En République démocratique du Congo, la société civile du groupement Baswaga Madiwe, dans le secteur de Bénimbo, au nord Kivu, dénonce la multiplicité des barrières illégales sur plusieurs axes de dessert agricole de cette partie du territoire de Béni. D'après ce groupement de la société civile, les voyageurs sont contraints de payer une somme variant entre 500 et 1000 francs congolais avant tout passage, une situation qui persiste depuis déjà trois ans. Comme auteur de ces abus, la société civile accuse certains soldats de F.A.R.D.C. et les militias de l'U.P.L.C. Cette société civile demande ainsi aux autorités de tenir compte des peines qu'elle traverse et de mettre fin à cette pratique. À l'occasion d'une rencontre entre le Premier ministre centrafricain et le chef de la délégation de l'Union européenne en Centrafrique, le chef de la délégation de la dite instance européenne a fait connaître les ambitions de l'Union européenne d'appuyer la Centrafrique dans sa lutte contre la déforestation. Le mot d'ordre de cette rencontre était ainsi centré sur l'initiative globale selon l'autorité européenne dénommée « Initiative forestière pour l'Afrique centrale ». Ce projet permettra ainsi à l'Union européenne d'aider le pays à lutter contre la déforestation et la dégradation des terres forestières. Notons par ailleurs que des discussions sont en cours pour la mise en place des programmes de réforme et un fonds fiduciaire pour soutenir cette initiative qui a vu le jour en 2015. Le Cameroun annonce le paiement d'un montant total de 191,3 milliards de francs CFA entre janvier et mars 2022 au titre de la dette extérieure du pays. Sous cette enveloppe révèle à Caisse autonome d'amortissement la somme de 74 milliards de francs CFA va revenir aux gestionnaires de la dette publique représentant les intérêts contre 117,3 milliards de francs CFA pour le principal. Les principaux bénéficiaires de ces remboursements sont les créanciers bilatéraux qui ont reçu 79,4% de l'enveloppe destinée au service de la dette contre 11,2% pour les créanciers multilatéraux et seulement 9,5% pour les partenaires commerciaux, détaille la CAA dans sa note de conjoncture sur la dette publique. Le Gabon veut améliorer sa production pétrolière, ceci à travers un accord de partenariat sur la production de pétrole entre le Gabon et une société norwegienne. Suite à une rencontre entre le ministre du pétrole gabonais Julien Kogé Bekalé et une délégation de la société norwegienne Panoro Energy tenue le 27 avril 2022, il a été conclu que la dette société mettra en production ces nouveaux puits en décembre 2022 qui permettront d'accroître la production gabonaise de 15 000 barils par jour. A cet effet, le ministre du pétrole a indiqué qu'il est primordial de tout mettre en œuvre pour que le pétrole participe pleinement à la relance de l'économie gabonaise. La République du Congo et la directrice du Bureau Pays de l'Organisation Internationale du Travail discutent sur les différentes questions d'intérêt commun. D'après des sources gouvernementales, la République du Congo a besoin de l'accord du Bureau International du Travail pour soutenir la planification de l'élaboration du programme Pays pour le Travail, descendant la révision du Code du Travail et de l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Pour la directrice du Bureau International du Travail Pays, à ce jour, le Congo ne dispose toujours pas de politique de prévention des risques professionnels, alors que les défis dans le domaine de la sécurité et la santé au travail se font plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...